Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire écouter un témoignage précieux de Ginette Kolinka. C'est une déportée du camp de la mort tout près de Auschwitz, là où elle a été prisonnière durant la seconde guerre mondiale. Et c'est là où elle a vécu des choses mais vraiment horribles. Elle a accepté de m'accorder un peu de temps pour répondre à quelques questions. Je tenais également à remercier madame Kolinka pour son témoignage. Alors quel âge aviez-vous lors du début du camp de concentration ? Moi j'avais 19 ans. 19 ans, d'accord. Alors c'était dans quel camp de concentration exactement ? J'étais à Berkéno. Berkéno ? C'est un camp de concentration qui se trouvait où ? Berkéno est un camp d'extermination en Pologne. Ce qui est malheureux, c'est qu'on dit toujours Auschwitz et que Berkéno est le camp de la mort qui touche Auschwitz. D'accord. Mais vous m'apprenez quelque chose. Alors c'est que justement, comme pour satisfaire les choses, tout le monde dit Auschwitz, mais Berkéno et Auschwitz sont à 3 km l'un de l'autre. D'accord. Mais l'un est un camp de concentration et l'autre c'est le camp de la mort. Très très important. Il y a une très très grande différence entre Auschwitz et Berkéno. Voilà, c'est deux choses qui ne sont absolument pas comparables. Ah ben non, il y en a un c'est le camp de la mort et l'autre ce n'est pas du tout. Dans l'un il y a des chambres à gaz et dans l'autre c'est les prisonniers. C'était pas mieux, les ouvriers, les prisonniers n'étaient pas non plus très bien traités. Mais il y a une grande différence entre les deux. D'accord, justement je suis en train de m'interroger. Est-ce que vous, vous avez déjà vu des chambres à gaz et si oui, en fait, à partir de quelle année vous en avez entendu parler ? Dès qu'on était dans les camps, on savait que c'était des camps de la mort. Avant, naturellement, personne n'était au courant. C'est quand on était dans le camp qu'on savait ça. D'accord. Personne, personne ne pouvait se rendre compte qu'il y avait des personnes qui pouvaient envoyer à la mort des femmes, des enfants, alors qu'ils n'avaient rien fait. Le Birkenau était un camp d'extermination. Ça veut dire que tout était fait pour nous tuer. Et quand on avait déjà la chance de pouvoir y rentrer dans ce camp. Parce qu'avant d'y rentrer, en arrivant, il y avait ce qu'on appelait la sélection. Et la sélection, si vous voulez comme pourcentage, dans mon transport, nous étions 800 femmes. Et bien, seules 91 femmes sont rentrées dans le camp. Les autres, c'est-à-dire les 710 autres, sont parties en fumée. Parce que pour ces messieurs, les nazis pouvaient vivre à condition de pouvoir travailler. Et eux, j'estimais qu'entre 15 ans et 45 ans, seule cette partie d'âge pouvait travailler. C'est-à-dire moins de 15 ans, on vous tue. Et plus de 45 ans jusqu'à X années, on vous tue. Seules pouvaient rentrer dans le camp ceux qui avaient entre 15 et 45 ans. D'accord. Ils n'acceptaient absolument pas les tranches d'âge en dessous. Non, ils voulaient des gens qui puissent travailler. Et pour eux, on ne travaillait qu'entre 15 et 45 ans. Et si ils avaient moins de 15 ans, on vous gazait, c'est-à-dire qu'on vous assassinait. Et si vous n'avez plus de 45 ans, on vous assassinait aussi. Les nazis, tuaient pour eux les juifs, il fallait les tuer. Comme d'autres, maintenant, tu penses qu'en effet, il faudrait nous tuer. Et pour nous tuer, eh bien, j'avais quand même besoin de main-d'oeuvre pour tenir le camp. Eh bien, voilà. Ils tuaient, dès qu'on arrivait, ils tuaient des gens qui paraissaient avoir entre 15 et 45 ans. Est-ce qu'il y a tout contact qui est privé, j'imagine ? Donc, est-ce qu'il y avait des possibilités ? Comment ça se passait pour les contacts avec éventuellement la famille ou d'autres personnes ? Mais il n'y avait pas, il fallait, on n'avait pas à communiquer, il n'y avait pas de courrier. On ne communiquait pas avec la famille. On n'arrivait même pas à communiquer avec, parce qu'on était trop fatigué, le cerveau ne voulait plus travailler. On ne pensait qu'à dormir quand on ne travaillait pas. Et quand on travaillait, on n'avait pas le droit de papoter. Ils vous faisaient quoi comme un type de travail ? Ah ben, moi, ce que je faisais, c'était des gros travaux de terrassement. J'ai fait des routes, j'ai cassé des pierres, j'ai pris des wagonnets, j'ai creusé des fossiles. Ça dépendait du travail qu'on avait à faire. Un travail, ça s'appelait un commando. Et selon la chance que vous aviez, vous aviez des commandos qui étaient intéressants. Et donc, malheureusement, qui les témoins ? Donc, vous avez aussi, quand vous parlez d'un commando, il y avait forcément un chef ou une personne qui gouvernait dans ce camp ? Les capots, c'était ceux-là qui nous commandaient. Et les capots avaient le droit de vie ou de mort sur nous. Ça vous dit tout ça. Oui, effectivement. Ils avaient le droit de nous frapper jusqu'à ce qu'on meure. Et ils étaient très contents qu'ils pouvaient nous frapper. C'était tous des hystériques. C'était pour eux une question de survie. Donc, quand on était désigné comme capot, vous pensez bien qu'il ne fallait pas que les capots nous traitent avec douceur. Ils étaient là pour nous faire souffrir. Et ils se régalaient de nous faire souffrir. Et en plus, comme pour eux, c'était une chance d'être capot, ils ne voulaient pas la perdre en étant gentils avec nous. Ils allaient quand même jusqu'à l'humiliation. C'est plus que l'humiliation. C'était les coups aussi. Quand vous recevez des coups, vous n'êtes pas spécialement humilié. Vous recevez des coups, vous en souffrez. Ils n'avaient vraiment aucune pitié. Ah oui, c'était vraiment tragique. Vous savez ce que ça veut dire un camp d'extermination ? Ça veut dire qu'on est là pour mourir. Alors donc, pour mourir, tout est bon pour nous faire mourir. Et quand on est mort, ils sont contents. Et c'était ça qu'il fallait. Alors, vous pensez bien que la gentillesse et tout ce qui était confort et tout, ce n'était pas à Birkenau qu'il fallait aller. Et c'est à Birkenau que j'ai vécu la plupart du temps. Mais en fait, pour eux, c'était une jouissance de faire subir ça. Je ne sais pas ce que c'était pour eux. Ils avaient des gens. Il fallait qu'on meure. Ils voulaient tuer tous les Juifs. Eh bien, ils cherchaient à les tuer. Dans n'importe quel moyen. Alors d'abord, le plus gros moyen, ça a été les chambres à gaz. Et quand même, comme ils avaient besoin de faire travailler pour entretenir le camp, eh bien, on travaillait jusqu'à ce que la mort arrive. Alors, vous mourrez quelquefois de votre propre mort, mais souvent, vous vous munissez dans les chambres à gaz. Parce que vous n'étiez pas capable de travailler. Comment ça s'est passé, le fait que vous avez réussi à vous échapper ? Comment ça s'est passé ? On ne s'échappe pas de choses comme d'un endroit comme ça. Il y a eu la libération des camps. Et j'ai eu la chance d'être libéré dans un camp qui s'appelait Terezinsta, donc chez Kosovaki. D'accord. Et c'est à partir de là que vous avez pu reprendre une vie plus... Enfin, normale, quoi, on va dire. Oh, ben, je n'ai pas de suite qu'on prend une vie normale. Il faut attendre le temps de se remettre pour apprendre une vie normale. Il faut attendre, je ne sais pas, du jour où l'on en a quand on est passé dans des camps comme ça. J'ai eu la chance de retrouver ma famille, donc j'ai eu plus de chance que d'autres qui ont été obligés de se remettre très, très vite au travail. Et est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous, dans votre état d'esprit, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire par rapport à votre passé ? Vous avez réussi à... Enfin, pas l'oublier, mais du moins... Non, je ne sais plus maintenant. Vous vous rendez compte que vous parlez d'une histoire qui a eu lieu il y a plus de 70 ans. Alors, même aussi au début, j'ai eu du mal. Ben, maintenant, ça y est, c'est vieux. C'est vieux sans être vieux, parce qu'on n'oublie pas des choses comme ça. Mais j'ai repris une vie normale depuis très, très, très longtemps. Et voilà. Bon. Sous-titrage FR ?